Si nous voulons vivre sainement nos engagements professionnels, il y a un piège à débusquer au niveau de la raison d'être de l'organisation. Nous, humains, constatons que nous sommes mieux dans nos baskets quand nous participons à quelque chose de plus grand que nous, au service d'un collectif, en nous sentant capables d'apporter notre pierre à l'édifice. Plein de sociologues ont observé, ont documenté ça, mettant en échec l'efficacité de la motivation créée par des primes, des récompenses individuelles. M'investir pour la raison d'être de la structure et pour celle de mon rôle semble de bonnes réponses, mais ça ne suffit pas. C'est même précisément là que réside le piège. Si j'agis au service de la raison d'être d'un autre, fut-il un collectif ? Je ne donne pas vie à cet élan de vie qui pousse en tout humain et qui cherche à exister. Aussi, au bout d'un moment, je peux être confronté à une perte de sens et si je questionne ce point, si je demande du sens à mon travail, mon organisation sera potentiellement bien en peine de répondre. Ce n'est pas sa vocation. Je n'ai pas à faire porter par ma structure mon projet de vie. La raison d'être d'une organisation, c'est de produire quelque chose, un bien, un service, mais produire. Produire et assurer sa pérennité, entre autres financière. La raison d'être d'un humain n'est sûrement pas réductible à produire et assurer son quotidien. Il y a quelque chose de plus profond, de difficile à nommer, qui nous met en mouvement. Je crois que chacun a à se demander très régulièrement qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et qu'est-ce que j'ai envie de recevoir. C'est souvent proche, mais pas toujours, ni pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui ? Quelle est la mission de vie que j'ai envie de réaliser, d'incarner ? Ce simple questionnement recentre oblige à une introspection méditative, c'est-à-dire une écoute de ce qui est là. Il ne s'agit pas d'inventer une mission de vie. Il s'agit de la découvrir, au sens propre, la dégager de ce qui la recouvre dans mon quotidien, mes dispersions, mes relations, retrouver une forme d'essentiel. Moi, je suis méditant zen. J'ai constaté que la simple assise silencieuse participe à ce recentrage. J'utilise aussi des méditations guidées beaucoup plus orientées vers qui je ressens être au fond de moi, au service de quoi ce qui veut-il œuvrer. Mais chacun a sa technique. Ce qui est protecteur, c'est de se questionner. Je suis souverain pour décider de la réponse. Terriblement souverain. Personne ne peut m'apporter de réponse satisfaisante. Je suis condamné à assumer ma souveraineté d'être en devenir. Une fois riche de cette décision, je suis mieux armé pour éviter les pièges, car je peux vérifier que tout en servant mon organisation, je peux l'utiliser au service de la vie qui pousse en moi, au service de l'humain que je veux advenir. C'est un complément. Je ne suis plus seulement l'instrument au service d'une raison d'être extérieure, je suis aussi un être vivant qui utilise son environnement pour incarner l'humain vers lequel il est attiré. C'est important parce qu'éthiquement, je pense qu'il y a un déséquilibre. La raison d'être de l'entreprise est importante, mais si je ne la réalise pas, il y a une autre personne pour le faire. Alors que ma mission de vie est essentielle. Si je ne la réalise pas, personne ne s'en occupera. A noter que si mon job ne me permet pas de devenir l'humain auquel j'aspire, de réaliser ce qui me semble aujourd'hui ma mission de vie, j'ai des décisions d'action à prendre. Sans quoi c'est moi qui me déshumanise. Par exemple, je peux proposer des évolutions de la raison d'être de l'organisation, je peux aussi développer un projet ailleurs. Puisant mon énergie dans ma motivation intrinsèque, je serai capable de me dévouer à mon job, à la raison d'être de ma structure, mais sans m'oublier moi-même. Je saurais mieux m'adapter aux imperfections, aux aléas, car je serai ancré dans mes élans profonds. Je pourrais pleinement agir au service de la raison d'être de ma structure, ce qui est le sens de ma présence dans l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !